Après le fenêtre basse de Mourinho, le Slavia-Prague semblait être une proie facile pour Lille. Le début de match confirmait cette impression avec une maîtrise lilloise sur le match. Gudmundsson venait tester les réflexes du portier tchèque en angle fermé, huitième. Puis, sur une action collective superbe, Cabela servait David dont la frappe enveloppée passait juste au-dessus de la barre, vingt-huitième. Le Canadien ratait encore le cadre juste sur une tentative plus proche des buts et plus simple à réussir. Heureusement, après le repos, David retrouvait son efficacité légendaire. Servi parfaitement par Aralson au-dessus de la défense, il fusillait le gardien du Slavia. Largement en dessous du LOSC, le Slavia faisait un peu peur aux supporters lillois avec un but marqué sur Koufran, 63e, mais Diouf avait touché le ballon du bras avant la reprise de Haugbu. Zegrova mettait définitivement le LOSC à l'abri avec un superbe raid individuel. Après avoir enrhumé Hall d'un crochet, il ajustait le gardien tchèque. Après un deuxième but du Slavia refusé pour hors-jeu, l'île respirait enfin et l'emportait 2 à 0. Une belle avance avant le retour à Prague, de quoi se projeter aisément sur une qualification prochaine en face de poule. Sous-titrage Société Radio-Canada